Mesdames, Messieurs, bonjour. Processus de paix de Luanda, Joao Lorenzo attendu aujourd'hui lundi à Kinshasa pour une concertation avec son homologue congolais dans le cadre justement de ce processus de Luanda pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le facilitateur de l'Union africaine pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Tout porte à croire que Joao Lorenzo vient à la rencontre du président Félix Antoine Tisséke de Tulumbo pour approfondir les échanges sur ce processus. Nous y reviendrons. Encore une fois, très heureux de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Les constructions anarchiques sur les sites de l'ONATRA et de la RVA, deux membres du gouvernement, sont descendus sur ces sites à problème pour inspection, nous dit Nanou Oomba. Les emprises ferroviaires et les installations de l'ONATRA situées entre Première et Septième Rélimité sont occupées par des constructions anarchiques hors normes. Sans les chemins de fer, il est impossible et difficile de penser au développement des transports sur l'ensemble du territoire, a dit Henri Morton Stanley. Nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il en est de même aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. La ministre d'État des Affaires foncières, Akacia Bandubo Lambongo, et le ministre de l'Irbanisme et de l'Habitat, Chris Pembadou Pandou. Ainsi, le comité de gestion de l'ONATRA était sur le terrain pour faire le constat de ces sites spolués. Les sites de wagonnage, de dépôt de diesel, l'atelier de formation, les sites Sokopao, ont été visités par ces deux membres du gouvernement. Un autre site visité est celui de Mbatacoulous, site certifié de la régie des voies aériennes. L'axe, piste des manœuvres d'atterrissage des avions qui viennent de partout, est occupé par des constructions anarchiques toujours hors normes. Vous pouvez voir l'avion là qui passe. Il passe à moins de 30 mètres, normalement parce que là c'est la phase d'atterrissage. Il est dans les 30, 35, 40 mètres. Et alors là, l'avion est très vulnérable et nous sommes carrément dans l'axe de piste. C'est comme ça que, comme vous avez dit, les Excellences ont tenu à venir palper du doigt pour amener la chose au haut niveau. Conformément à la vision personnelle de son Excellence, M. le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, nous sommes mobilisés ensemble avec leurs Excellences pour que cette question soit remontée au niveau du Conseil des ministres pour une décision pour la geste de démolition. Ici, c'est le site Badara, appartenant à la régie des voies aériennes. Ce site est réservé pour la construction des hôtels de l'aéroport international d'Engile pour répondre aux exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Mais ce site est pollué par des constructions illégales et hors normes. Le membre du gouvernement a fait un constat amer et déplorable. Ces derniers ont promis de soumettre cette situation au Conseil des ministres. Autre chose, l'opération coup de poing sera bientôt lancée dans la capitale Kinshasa, bien avant le lancement de cette opération qui vise à assainir la vie de Kinshasa. Le bourgmestre Daniel Bumba a sionné quelques stations de transfert des déchets, nous dit Edithala. L'opération coup de poing à venir s'est donné une régularité à la salubrité de Kinshasa. Le chemin que prendront les déchets depuis les ménages jusqu'au centre d'enfouissement technique 7 de Mpasa, en passant par les stations de transfert, vient donc d'être réhabilité par le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. En compagnie de son vice-gouverneur, Edith Iyeli, quelques ministres provinciaux, les chefs d'établissement public dédiés à l'assainissement et les bourgmestres, l'autorité urbaine a fait le tour des stations de transfert au Yua, Akitambo, Moulard et Mapeso à Bandal, puis la rivière Calamou avant le pont 1ère rue à Limité. Au site du centre d'enfouissement technique, le lotissement illégal a pris de l'espace. L'occasion a été donnée aux occupants d'éviter les lieux pour les biens de la ville. Dans la foulée, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki invite la population kinoise à s'approprier ce combat de Kinshasa et Zobunga pour redonner à Akin Labelle ses lettres de noblesse. Rendons-nous dans le sud Kivu, plus précisément dans la ville d'Ouvira, où la population salue l'opération de démolition des maisons les longs de la RN5, nous dit Marcelin Mdelen-Dombe. Une dizaine de maisons à matériaux durables construites anarchiquement. Dans les espaces entre les poteaux de câbles moyenne tension de la SNL et la chaussée, situés entre le pont Moulongwe et le parking, ont été démolis. Nous sommes dans la ville d'Ouvira au sud Kivu. Sous une haute surveillance des éléments de l'ordre, le poclet de la machine de la mairie d'Ouvira est entré en action pour faire respecter l'ultimatum de 72 heures du conseil de sécurité urbain dirigé par le maire Kiza Mouato. Sous l'applaudissement de la population d'Ouvira, cette machine a cassé des maisons, tandis que ces derniers ont démoli eux-mêmes leurs bâtisses. Les propriétaires de ces maisons disent être victimes d'une escroquerie par les services de l'État. Ils supposent détenir des documents fonciers authentiques, notamment les autorisations de bâtir et les certificats d'enregistrement. Le révérend pasteur Kachindi Bakingakati et autres victimes disent, c'est référent à la loi Bakajika, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais si l'État requiert son sol, il y a toujours des préalables en faveur des occupants. Ces derniers soulignent que, malgré le coup dur sur eux, ils souhaitent voir ces projets aller jusqu'au bout. Une fois cette route terminée, il sera l'honneur pour la RDC en général, mais si ces projets s'arrêtent à mi-chemin, ce sera alors une désolation. Pour rappel, ces maisons démolies étaient à la base du retard constaté dans les travaux d'assainissement et de la construction d'une autoroute à quatre bandes, large de 30 mètres, travaux financés par le gouvernement central et exécutés par une entreprise bourroulaise, du groupe EIS-EKA, entre le rond-point Kavivira et le port de Kalundu, sur une distance de 10 kilomètres. Chaque 12 août, l'Humanité célèbre la Journée internationale de la jeunesse. A cette occasion, en République démocratique du Congo, la ministre de la Jeunesse, Noëlla Ayéganagato, a adressé un message à la nation congolaise. On l'écoute. L'éveil de la jeunesse congolaise dans le processus de paix et pour le développement durable en République démocratique du Congo est le thème de réflexion qu'à la RDSS s'est choisie dans le cadre de la célébration de la Journée internationale dédiée à la jeunesse. En interne, considérée comme l'avenir du pays, cette tranche de la population a l'obligation de s'y mettre à des tranches de développement, en passant par les changements de mentalité. En s'inscrivant dans la logique de la vision du chef de l'État, Félix Antoségué de Tchilombo, l'art ministre de la jeunesse et de veille patriotique, Noëlla Ayéganagato, a tenu à rappeler les préoccupations suivantes. Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques, afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. Dans les contextes actuels, dominés par l'insécurité à l'Est, quoi de plus normal, la ministre de la jeunesse et de veille patriotique se saisisse de cette opportunité pour rendre un hommage très appuyé au chef de l'État et à la première ministre. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Mme la Première Ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminatuluka. En nous rappelant que la jeunesse congolaise constitue 65% de la population, il est impératif que notre pays s'appuie sur ses capitales humains pour booster son développement socio-économique. Vers la décrispation de la tension commerciale entre la RDC et la Zambie, les pourparlers ont commencé hier entre les autorités congolaises et zambiennes par visioconférence pour aboutir à la réouverture des frontières fermées par la Zambie, consécutivement à la mesure reprise par la RDC sur l'interdiction d'importation de quelques produits. Images et commentaires. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou Kaungia, appelle la population congolaise en général et celle du Okatanga en particulier au calme. Car le pourparler entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ce dimanche via Vision Conférence pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont le bière, boisson gazeuse, ciment, clinker et la chaux. Il a été convenu que dans les prochaines heures, les deux fois devoir se rencontrer, bien entendu, pour qu'on puisse examiner les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'on puisse examiner les contenus de l'accord commercial qui nous lie avec la Zambie et pour qu'on puisse les confronter effectivement aux mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le ministère du Commerce extérieur. Je voudrais appeler toute la population pour lui dire que bien entre la Zambie et la RDC, nous nous parlons déjà, nous sommes régi par un accord et c'est un respect à ces accords que nous allons nous raconter pour devoir examiner ce contenu et trouver des voies de sortie qui ne créent pas de panique de part et d'autre. Les deux parties vont se rencontrer à Lubumbashi dans le Haut Katanga dans le tout prochain jour. Ce, afin de trouver une solution durable en ce qui concerne les échanges commerciaux. Justice, début à la cour militaire de l'Équateur de l'audience publique d'une affaire qui oppose le commissaire supérieur principal de la PNC et l'auditeur supérieur de l'Équateur. Les raisons de ces conflits, c'est dans ses reportages. Cette audience publique était présidée par le premier président de la cour militaire de l'ex-Équateur, le colonel Locombi, Gabi. Après l'identification du prévenu, les avocats ont tous déposé et développé leur mémoire unique dans cette affaire inscrit sous RP 013-024. L'organe de la loi, l'officier du ministère public, l'auditeur supérieur, Wavara Koroloti-Roger, a sollicité une remise de 8 jours afin de préparer ses répliques. Au cours de cette audience, les avocats de l'Assemblée provinciale ne reconnaissent pas cette plainte. D'après ce dernier, cette plainte devrait être accompagnée d'une procuration spéciale. Votre l'air, il est de bons droits que nous poussions s'y aller à la cour qui est conformément à l'article 11 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale d'Équateur. Les bilans provisoires n'ont que trois missions. C'est pour cette indézion-là. Et nous disons que nous ne pouvons pas nous constituer au Parti civil là où il y a des irrégialités. Notons que le prévenu Guylain Niembo Sangwa, commissaire supérieur principal et point focal de la réforme de la police nationale congonaise Équateur est poursuivie pour trois préventions, dont la violation des consignes, non-assistance de personnes en danger et l'abstention coupable. On reste à l'Équateur cette fois pour parler du lancement depuis le samedi dernier à Bikoro de la campagne des vaccinations de personnes guéries de la maladie avirisseur Ebola. Cette vaccination qui concerne 10 ans de santé de la DPS Équateur a été lancée officiellement par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Thomas Boyengue à l'espace récréatif Boyokani de Père Lazariste de Bikoro, localité située à 128 km de la ville de Mbandaka. L'autorité provinciale et président du comité provincial de coordination a devant une forte délégation des experts constitués de l'équipe de l'école de santé publique et de l'OMES venue de Kinshasa et de l'équipe des experts du programme de guéries d'Ebola venue de Goma au Nord Kivu réaffirmer la volonté politique et la détermination du gouvernement provincial à éradiquer l'épidémie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Je salue également l'engagement du gouvernement central dirigé par la première ministre Julie Tessoumoua Toulouka sur la haute autorité du président de la République. Son excellence Tshiseké Vicky Régo Félix pour les efforts qu'il est censé déconsentir ensemble pour le secteur de la santé. Mais auparavant, plusieurs allocutions ont été prononcées dont notamment celle du chef de division provinciale de la santé, Nicole Kumbolani. Le représentant de partenaires techniques et financiers qui est l'OMES a quant à lui rétracé l'historique, l'origine et l'évolution de la maladie. Notons en cette cérémonie la présence de l'honorable député national élu de Bikoro, Thérèse Mpembe-Issoumi. Toujours en province, le plan de développement local 2024-2028 dans la province du Kassa est en plein chantier. Plusieurs experts sont en atelier avec les membres de la Banque mondiale pour élaborer ce nouveau plan nous dit Franklin et Claire Calombo. Cette activité est la suite logique du Forum national sur le mécanisme de participation citoyenne et le contrôle citoyen de finances publiques organisé du 18 au 19 novembre 2015 à Kinshasa dans l'objectif de la réalisation d'une croissance forte et durable nécessaire à la réduction de la pauvreté. Les animateurs des ETD, les délégations de ministères de finances, budgets, gouvernorats et autres bénéficient les exposés et la méthodologie d'élaboration de projets de plan local de développement de chaque ETD. Nous avons sélectionné 15 ETD pilotes que nous allons accompagner dans un premier temps. Nous voulons que avant la mise en œuvre des processus budget participatif, nous puissions doter les ETD d'un outil de référence pour les investissements. Pour sa part, tu sois qu'en colomone Piter, ministre provincial de l'administration territoriale qui a lancé ses assises au nom des gouverneurs de province a émis l'espoir positif vis-à-vis de cet atelier. En déclarant ouvert ses travaux d'élaboration de plan local de développement dès 2024 et 2028 en cohérence avec les objectifs de développement durable au DG. Nous formulons donc les souhaits que les échanges se fassent dans un climat convivial et que les PLD seront produits à promouvoir l'approche budget participatif dans notre province. Ces assises de 7 jours permettront aux ETD chacune à avoir son programme de développement local PEDEL en signe. Pendant ce temps le gouvernement de la République a la rescousse des sinistrés des gommes au Nord-Kivu il vient de recevoir un lot important de vivre et non vivre. Images et commentaires. Le gouvernement de Mme Judith Suminot-Luca reste préoccupé par la situation humanitaire des populations déplacées de guerre au Nord-Kivu. Ce jeudi 8 août 2024 dans l'enceinte du musée de Himbi le gouverneur militaire du Nord-Kivu à d'intérim le général-major Peter Chiruaminkouba a procédé à la remise officielle d'un lot important des vivres et non vivres estimés à près de 86 tonnes .5655 aux responsables des différents sites de déplacés. Nous sommes en train de compter environ 5 millions de déplacés mais au niveau des gommards dans les environs on a au moins 2 700 000 d'autres sont dans les familles d'Aké nous n'avons pas parlé de ceux qui sont du côté du Grand Nord il y a aussi une partie de déplacés à Bremana et à Mino voilà un peu l'enquête Au nom de bénéficiaires de Omusekura a exprimé leur sentiment de gratitude à l'endroit du gouvernement congolais et de l'exécutif provincial du Nord Kivu Nous avons reçu l'invitation du gouverneur de province pour la réception de l'aide humanitaire du gouvernement siminois Le gouverneur nous a expliqué le retard des distributions pour des raisons évidentes Nous la réceptionnons et sera acheminée auprès des déplacés dans les sites Merci au gouvernement tant national que provincial notre souhait est le rétire dans nos milieux Il s'y est de rappeler que malgré cette aide humanitaire le cheval de bataille du chef de l'état Félix Antoine Tuzagévi Tchilombo reste le retour des déplacés de guerre dans le milieu d'origine un grand chéri dans un autre registre Sakobopeto c'est le nom de la nouvelle structure qui vient de voir les jours le membre de cette structure vient de renforcer leur capacité au cours d'un atelier de trois jours organisé dans la capitale Kinshasa On fait le point avec Rodé Panda Rendre Kinshasa salubre et plus propre qu'avant c'est la détermination affichée par la structure d'assainissement Sakobopeto qui veut associer les énergies expertise et expérience de tous pour gagner ses paris La formation de trois jours à l'intention de plusieurs milliers de jeunes a pris en compte différents aspects additionnels sur comment rendre l'environnement sain qui favorise le développement ce qui répond à la mission de Sakobopeto Ces jeunes bien formés sont appelés à devenir des gestionnaires de ces projets dans différents sites à travers les 24 communes Cette formation vise le renforcement des capacités de participants A la cérémonie de clôture la directrice générale de Sakobopeto Madame Peggy Ngolela a salué la présence de plusieurs autorités notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa aux côtés du directeur de cabinet et représentant du gouvernement de la ville Daniel Bumba et du conseiller du chef de l'État en charge de l'environnement Une façon de confirmer l'appui de cet organe délibérant de Kinshasa et de l'hôtel de ville à ce projet de grand intérêt pour la population quinoise Elle a salué la bravoure marquée par les participants pour la réussite de ce projet d'assainissement C'est un jour de formation qui n'itient pour nous une grande avancée dans la concrétisation des objectifs nous assigner pour rendre à ça notre environnement et le développement de ces derniers par les différents aspects additionnels de ce projet Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Lévi Mouta Sangopamba a placé quelques mots d'encouragement Nous travaillons d'incomment d'accord avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa Le chef de l'Etat son excellence Félix Antoine Tshiseké il n'a pas promis une erreur d'accepter Lévi et Daniel pour l'accompagner dans sa mission M. Félixien vous avez la bénédiction de la ville de Kinshasa Ce n'est pas facile d'organiser une future comme celle-ci en entrant ici je sens que quelque chose va changer régulièrement L'assainissement de la vie de Kinshasa n'est pas une affaire d'un individu moins encore de Sakobopeto d'où les efforts de tous comptent pour rélever ces défis Libération de plus de 500 prisonniers de la prison centrale de Makala la bruit des relations diplomatiques entre Kigali et Bruxelles ce sont là les quelques titres glanés par Jean-Pierre Andolo Demazou dans la livraison de cette revue de presse que je vous prie de suivre Bonjour Mesdames Messieurs et bienvenue à cette revue de presse relations diplomatiques belgo-rwandaise le maximum s'interroge Bruxelles a-t-il rompu les amars les relations diplomatiques entre Bruxelles et Kigali écrit le journal sont plutôt au plus mal mais tiennent encore quelque peu en réalité selon une information de Jaune Afrique il n'y a plus d'ambassadeur des deux pays ni à Bruxelles ni à Kigali côté belge Bert Versmesen le dernier ambassadeur en poste depuis 2021 a officiellement fait ses valises depuis des mois sans être remplacé côté rwandais le poste d'ambassadeur du Rwanda en Belgique étant vacant Bruxelles refuse d'accréditer Vincent Kariga ancien ambassadeur rwandais en RDC la Belgique aurait rompu toute relation diplomatique avec le Rwanda en raison de l'implication avérée de Kigali dans les agressions à répétition contre la RDC 400 millions de dollars américains d'excédent de trésorerie 7% de dépenses en urgence fin juillet le miracle Doudou Fuamba révèle Econews moins de 100 jours après sa nomination le ministre des finances Doudou Fuamba a surpris l'ensemble des acteurs économiques en régressant les finances publiques de la RDC face à une situation critique marquée par des dépenses d'urgence atteignant 20% de la trésorerie avant son arrivée le ministre Fuamba a réussi à les réduire à 7% fin juillet 2024 un véritable miracle soutient Econews prison centrale de Makala 527 prisonniers libérés annonce la référence plus le ministre de la justice et garde des sceaux Constant Mutamba a annoncé le samedi 10 août 2024 la libération de près de 527 prisonniers de la prison centrale de Makala à cette occasion le ministre a également remis 2000 matelas sur les 7000 commandés dans le but d'améliorer leurs conditions d'incarcération Kabouya éjecté Bouzibou intérimaire séisme et rififi à l'UDPS titre le quotidien la convention démocratique du parti CDP de l'union pour la démocratie et le progrès social vient de tourner la page à l'ère Augustin Kabouya à la tête du parti présidentiel ce dernier vient d'être relevé de ses fonctions de secrétaire général de l'UDPS ceci à l'issue de la session extraordinaire organisée par la CDP dimanche 11 août 2024 dans le camp de Kabouya on rejette cette déchéance on parle d'une réunion des frondeurs qui ne se réfère pas au texte pour ce camp il n'est pas question que Kabouya quitte son poste pour procéder au remplacement de l'usin Kabouya la CDP a désigné Beogracias Bizibou comme secrétaire général acte intérimie c'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de 13h30 au nom de toute la grande équipe nous vous disons merci de l'avoir suivi merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout bon début de semaine à toutes et à tous merci de l'avoir regardé cette édition merci de l'avoir regardé cette édition